Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Le gouvernement a dégainé le 49-3 pour faire passer en force le texte de la loi El Khomri sur le marché du travail. Une motion de censure déposée à droite et au centre a été rejetée. Dans la rue, les manifestations grondent et sont maintenues la semaine prochaine. « Je ne laisserai pas détruire la gauche du gouvernement », a dit Emmanuel Valls. Et pourtant, à gauche, deux camps paraissent irréconciliables. Comment se remettre de ces divisions ? La Grèce proche d'un accord avec l'Eurogroupe. Les ministres des Finances de la zone euro ont salué les réformes mises en œuvre par le Premier ministre Alexis Tsipras. Il est question pour la première fois d'un allègement de la dette grecque. Vont-ils le faire ? Enfin, le Brésil, face à ces turbulences, la présidente Dilma Rousseff est écartée du pouvoir mais se battra jusqu'au bout contre ce qu'elle considère être un coup d'État. Son ancien allié, le vice-président Michel Temer, assure l'intérim. Il a présenté un nouveau gouvernement sans aucune femme. Il veut faire du redressement de l'économie sa priorité. Crise politique, crise économique, comment le pays peut-il s'en sortir ? Et on en débat tout de suite avec mes invités, avec moi Raquel Garrido. Bonjour Raquel, avocate et confondatrice du Parti de Gauche. Jean-Marc Daniel, bonjour, économiste, auteur de « Vals Macron, le socialisme de l'excellence à la française » et chez chez François Bourin, édition. Et Yves Bertoncini est avec nous. Bonjour. Directeur de l'Institut Jacques Delors. Alors vous le savez, il a fallu sortir le 49-3 pour faire passer le projet de loi El Khomri sur le marché du travail. La motion de censure déposée à droite et au centre a été rejetée. Dans la rue, les manifestations grondent et se poursuivent. Elles sont maintenues la semaine prochaine. Je ne laisserai pas détruire la gauche du gouvernement, a dit Emmanuel Vals. Et pourtant, à gauche, deux camps paraissent irréconciliables. Alors comment François Hollande peut-il redresser la barre ? Quelques réactions et on en débat ensuite. Ce texte, il doit être défendu, il doit être regardé comme un texte de progrès, il doit être aussi conçu pour les salariés comme pour les chefs d'entreprise. Et moi, je ne veux pas les opposer. Gouverner, mesdames et messieurs les députés, ce n'est pas craindre le débat, c'est aussi savoir le clore quand il faut. Je ne laisserai pas détruire la gauche du gouvernement, la social-démocratie française, et oui, le temps de la clarification est venu. L'application du 49-3 n'a fait que renforcer la colère des salariés de la jeunesse et des citoyens qui, je le rappelle, sont contre ce projet à plus de 70%. Il y a 3 500 000 chômeurs, il y a 2 200 milliards de dettes, le pays est en état d'urgence et la seule chose que le gouvernement et la majorité ont trouvé à faire, c'est à se diviser sur un texte qui n'a plus aucun intérêt et qui ne créera pas un seul emploi. Raquel Garrido, les députés du Front de Gauche ont voté la mention de censure de droite, donc ils font le jeu de la droite, est-ce qu'il fallait aller jusque-là ? Ils ne font pas le jeu de la droite, vous dites ça de façon provocatrice, pour provoquer une réponse chez moi. C'était la seule façon... Au risque de déstabiliser le gouvernement, enfin en tout cas de le mettre... Oui, c'était la seule façon institutionnelle d'éviter la loi El Khomri, donc il faut rester très cohérent, très pragmatique. Vous avez une loi... On risque de faire chuter le gouvernement, encore une fois, Raquel Garrido, aux côtés de la droite. Oui, parce que c'est un gouvernement qui mène une politique de droite, donc je ne comprends pas bien l'argument... Pour vous, il n'y a vraiment pas de différence entre Manuel Valls, lorsqu'il parle de sa gauche, et la droite qui a déposé une notion de censure. Les politiques, la loi El Khomri comme la loi Macron, sont des lois de droite, effectivement, qui sont... Enfin, tout le monde le reconnaît, il n'y a pas vraiment de débat sur ce point. Eux, d'ailleurs, l'assument aussi, ils ne disent pas qu'ils sont en train de préserver la gauche ou quoi. Oui, enfin bon, c'est des politiques de l'offre, des politiques de contraction des dépenses publiques, de limitation des droits des salariés. Mais si vous faites chuter le gouvernement de Manuel Valls, vous pouvez avoir une majorité de droite ensuite, derrière. Alors, ça, c'est dans le petit jeu institutionnel, effectivement, qui est existant. Je reconnais que, vu... Il y a tout de même une contradiction. Vu, depuis l'Assemblée nationale, on aurait l'impression qu'il n'y a que deux forces politiques qui existent dans ce pays, le Parti Socialiste et les Républicains. Ce qu'on oublie de dire, c'est que 80% de l'Assemblée nationale, donc, est aux mains de ces deux partis, qui, en réalité, dans la société, représentent beaucoup moins. Et je ne parle même pas de l'absentment... L'intérêt, Raquel Garido, est-ce que ce n'était pas de trouver un compromis, tout de même ? Non, que ces gens-là trouvent des compromis entre eux, n'est pas dans l'intérêt des Français. De toute façon, personne n'a proposé de compromis, puisque le gouvernement est passé en force par le 49-3. Bien sûr, mais ils sont revenus sur le texte. Ils ont quand même mandaté le texte. Ils n'ont pas trouvé de majorité sur ce texte, qui est fondamentalement, avec cette idée d'inversement de la hiérarchie des normes, puisque vous savez que... Largement diminué dans la nouvelle version du texte. En définitive, ce qui arrive, c'est que si vous êtes un salarié, que dans votre contrat de travail, ou dans votre convention collective, il y a une mesure qui ne vous octroie plus en droit, qui existe pourtant dans la loi, ça deviendra légal. Alors que jusqu'à aujourd'hui, c'était illégal. Donc fondamentalement, cette loi, c'est une catastrophe pour les salariés. Ça met une pression sur eux, ça nous pourrit la vie. Donc il fallait s'y opposer par tous les moyens. Et les députés qui se laissent piétiner comme ça par ce gouvernement, moi je dis que ces députés-là ne méritent pas d'être députés. Ils ont été élus par des électeurs, pas par le Parti Socialiste, pas par le Président de la République, pas par M. Valls. M. Valls, lui, a été nommé, il a fait 4,8% à la primaire. Donc ces députés-là, pour moi, ne méritent même pas leur indemnité de députés. Et je pense que si on avait... Ils défendent le projet de loi du gouvernement et du Président. Jean-Marc Daniel, je ne laisserai pas détruire la gauche du gouvernement, a dit Emmanuel Valls. Donc il y a vraiment deux gauches. Irréconciliables, on le voit avec Raquel Garrido. Oui, oui, je crois qu'il y a... Enfin, dans le livre dont vous parliez tout à l'heure, je dis qu'il y a trois gauches en réalité. Il y a une gauche de gouvernement, effectivement. Il y a une gauche indignée, d'opposition, qui en fait n'a pas grand-chose à proposer. Et qui... Vous connaissez ? Oui, oui, oui. Nous, on est une gauche de gouvernement, sauf que moi, je veux gouverner. Attendez, laissez-le terminer, laissez-le terminer. Non, mais sauf qu'il ne dit pas qu'on ne veut pas gouverner. Raquel Garrido, laissez-le terminer. Parce que gouverner à 49-3, il y a une gauche intermédiaire qui, effectivement, tient un discours très radical. Et quand elle est au pouvoir, c'est un peu ce qu'incarne François Hollande. C'est-à-dire, mon ennemi, c'est la finance. Et puis, comme c'est des programmes qui sont absurdes sur le fond, quand on est confronté à la réalité, on est obligé de composer avec cette réalité. Et donc là, je crois que François Hollande est en train de se prendre le tapis dans le fait que la gauche de gouvernement, la gauche qui réforme, la gauche blériste qui dit qu'il n'y a pas de politique économique de gauche, il n'y a pas de politique économique de droite, qu'il y a celle qui marche et celle qui échoue. Et il y a des objectifs de gauche et des objectifs de droite. Cette gauche de gouvernement qui essaie d'avancer, son vrai problème, à mon avis, ce n'est pas tellement la gauche indignée, c'est effectivement l'attitude ambigüe et permanente de François Hollande. L'incapacité de François Hollande à affirmer son autorité pour soutenir objectivement cette gauche de gouvernement. Et donc là, il y a eu un acte d'autorité, le 49-3. On va avancer, mais sur un texte qui a été effectivement un texte largement vidé de son objectif initial et de son sens initial. Yves Bersan-Signy, est-ce que justement on retrouve en Europe ces deux gauches irréconciliables comme c'est le cas en France ? Est-ce qu'il y a une rupture en France ? Est-ce qu'il y a un cas proprement français ? C'est une tension traditionnelle au sein des gauches européennes, au sein même des partis sociodémocrates européens. On le voit en France. Cette tension se retrouve dans d'autres pays. Parfois, les gauches arrivent à converger. Historiquement, récemment, elles l'ont fait au Portugal, par exemple. Portugal, toute la gauche, y compris la gauche extrême, est au gouvernement désormais. Parfois, elle n'y arrive pas en Espagne. Vous avez parlé des indignés. Podemos et le PSOE étaient tellement non conciliables qu'il faut retourner aux urnes en juin. Parce que ce n'est pas nouveau, ces divergences au sein de la gauche en France. Et y compris sur le jeu de réforme du marché du travail. On l'a vu d'ailleurs aussi en Allemagne quand Schröder a fait les lois, les fameuses lois Hartz, qui ont flexibilisé le marché du travail. Les sociodémocrates ? À ce moment-là, voilà, les sociodémocrates. Il y a eu une opposition très forte de D-Link qui a émergé d'ailleurs sur ces enjeux-ci. Donc, une fracture sur un choix assez clair entre le fait de créer du travail, y compris en flexibilisant le marché du travail, ou alors de maintenir un statut protecteur assez élevé au détriment des outsiders qui, eux, se retrouvent dans un second marché du travail, qui est un marché du travail extrêmement précaire, ou alors, et c'est bien le problème de la France, au chômage, avec un taux de chômage très élevé. La spécificité française est double. Elle est institutionnelle et politique. D'abord, il y a ce parlementarisme rationalisé. Effectivement, le monarque peut décider de passer en force. Et ça, on ne retrouve pas cette prérogative dans d'autres régimes parlementaires européens. Deuxièmement, le monarque en question... Donc, on est moins amené à essayer de trouver un compromis, c'est ce que vous voulez dire. Absolument. Et François Hollande a un deuxième handicap, pas seulement d'autorité, je crois que c'est un handicap de légitimité. Ces réformes n'ont pas été annoncées dans son programme présidentiel. Donc, évidemment, on peut comprendre la rage de certains de ses soutiens. En 2014, il avait changé de cap. Oui, mais ce n'était pas dans son programme présidentiel. Et deuxièmement, je termine là-dessus, il y a un enjeu de cycle politique et même économique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de réformes aussi amples sur un sujet aussi sensible proposées en Europe juste à la fin d'un cycle politique. Ça vient plutôt au début, comme d'ailleurs Matteo Renzi l'a fait en Italie, il a fait le Jobs Act. Il l'avait annoncé, il l'a fait, mais tout au début, quand il avait encore du capital politique, c'est d'autant plus difficile en fin de course. Il y a un problème de calendrier. En France, on n'en est même plus en fait à la division au sein de la gauche. C'est même plus ça le sujet. Ce n'est pas comme par exemple Dillinke qui combat Ars IV puisque de toute façon, effectivement, on utilise des méthodes antidémocratiques. La vraie latéralité pour moi aujourd'hui... Ça, c'est un problème institutionnel. Oui, mais sauf que c'est très décisif dans le fonctionnement de la vie politique. Vous avez en France, en réalité, aujourd'hui, deux camps, ceux qui sont pour la démocratie, la participation citoyenne, l'implication du peuple, une 6e République, une Assemblée Constituante, le droit de révoquer les élus, etc. Et les autres qui sont une espèce d'oligarchie politico-financière dans laquelle vous retrouverez à la fois du PS, à la fois... Bon, alors s'il faut une primaire à gauche, Raquel Garrido, parce qu'en ce moment, il en est question. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens puisque si c'est pour se recomposer au sein d'un espace... Arnaud Montebourg pourrait revenir, veut revenir... Pourquoi ça n'a pas de sens ? Si c'est pour se recomposer, comme vous dites, je déteste ce terme de recomposition. Ces gens pèsent en tout et pour tout 30% de la vie politique française si on regarde les résultats aux élections régionales ou européennes. Vous posez combien, vous ? Ils veulent se recomposer. Non mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les abstentionnistes et c'est le 50% de Français qui ne croient plus en la politique parce qu'effectivement, ils constatent que quand ils votent contre des hommes et des femmes politiques, c'est des programmes inverses qui sont adoptés. Moi, de ma vie politique entière, j'en ai vu des manifestations, mais c'est la première fois que je vois des manifestations contre le 49-3. Le 49-3, il y en a eu plein. Et là, vous voyez bien qu'il y a une mutation du point de gravité de la revendication. Elle n'est plus simplement sociale ou écologique. Elle est sur la question du pouvoir populaire, sur la démocratie. Et du coup, la latéralité, elle se fait là. Moi, je ne m'acoquine pas avec les gens qui sont pour la Ve République. D'accord. Yves Bertoncini, on passe juste, on dit un mot sur la Grèce parce qu'il nous reste très peu de temps proche d'un accord avec l'Eurogroupe. Et puis ce qui est nouveau, surtout, c'est qu'on pourrait justement obtenir un accord sur un effacement d'une partie de la dette. Est-ce qu'ils vont le faire à votre avis ? Oui, c'est symbolique. En tout cas, désormais, c'est sur la table. Ce qu'on vit là, c'est la réplique de ce qui s'est passé en juillet 2015 pour entrer dans ce troisième plan d'aide. Désormais, parce que les Grecs ont réformé, parce qu'Alexisipras a été un révolutionnaire national. Elle essaie de rompre avec la Grèce des 40 dernières années. Il est rentré dans le rond alors un petit peu. Européen, oui, mais c'était plus facile. Révolutionnaire national, plus facile. Façon de parler, c'est très difficile. La potion est très amère pour les Grecs qui, il est vrai, ont vécu au-dessus de leurs moyens pendant pas mal de temps. L'effacement, en tout cas, est réalisé. L'effacement n'aura pas lieu. Effacement partiel ? Non. L'allègement, le reprofilage des délais plus longs pour rembourser la dette. Une réduction sur le long terme. Ce serait plus difficile à faire accepter politiquement à des pays comme l'Allemagne, la Slovaquie, la Finlande, en tout cas à court terme. En tout cas, c'est sur la table. Merci à tous les trois. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission juste après le journal. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada